Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir chers orateurs, bonsoir Dr Nouveau-Zalde, tous les auditeurs. Aujourd'hui, on va aborder le thème de remplissage et sans tarder trop, je vous laisse la parole. Alors donc, bonsoir tout le monde, c'est deux secondes. Il y a un problème ? C'est juste ça, voilà. Alors donc, bonsoir. Comme l'oxygène, donc l'oxygénothérapie, maintenant on va voir les solitudes de remplissage. Les solitudes de remplissage sont quand même des médicaments qui doivent être prescrits par des médecins. Donc voilà, donc l'objectif d'une expansion volumique est d'hyperfuser rapidement une solité afin d'augmenter le volume intravasculaire. Donc, une situation d'hypovolumie, donc on est dans une situation d'hypovolumie et on doit corriger cette hypovolumie par des solitudes, ce qu'on appelle des solitudes de remplissage. Et dans le débit cardiaque des patients, ils ont une hypovolumie vraie ou relative. Voilà, quelle que soit la solité utilisée, la principale complication de l'expansion volumique est l'aggravation de la fonction respiratoire par la majoration de la filtration trans-endotilaire. On va expliquer tout ça, d'accord, et l'accumulation d'eau extravasculaire. Deux classes de solité sont disponibles, les cristalluits et les colloïdes. Bien, donc, on va entamer le sujet ensemble. C'est un sujet rapide et en même temps, c'est beaucoup plus pratique concernant les solitudes de remplissage. Donc, c'est beaucoup plus comment corriger les questions de situation d'une hypovolumie et quelles sont les solités utilisées et pourquoi on utilise telle ou telle solité par rapport à d'autres. Donc, je vais parler des solités disponibles à notre niveau. Je ne vais pas citer les solités qui ne sont pas disponibles en Algérie. D'accord. Avant de commencer, il y a quand même quelques notions importantes à connaître. Donc, l'osmolarité et l'osmolarité. Comme définition simple, l'osmolarité, c'est le nombre d'osmoles sur le volume. C'est une concentration des particules ou des électrolytes osmotiquement actifs. Et l'osmolarité, c'est par kilo d'eau. Donc, pourquoi on parle d'une osmolarité et d'une osmolarité ? L'osmolarité, c'est parce qu'un kilo d'eau égale un litre d'eau. Mais par contre, un litre de plasma égale 0,93 litre de plasma égale un kilo d'eau. D'accord ? Donc, pour une osmolarité, on préfère utiliser beaucoup plus précisément l'osmolarité. Est-ce que je peux intervenir à ce point, Docteur Lombosa ? Oui. Parce que j'ai déjà expliqué la chose dans le thème et pour l'atrimé. La chose la plus précise à utiliser, c'est l'osmolarité. Parce que l'osmolarité, c'est le nombre d'osmoles sur un kilo d'eau plasmatique, non le plasma. L'osmolarité, c'est par rapport à un litre de plasma. L'eau plasmatique n'est pas le plasma. L'eau plasmatique, il est préférable que le plasma. Le plasma contient beaucoup d'autres molécules. C'est pour ça qu'on préfère utiliser l'eau plasmatique, c'est l'osmolarité et c'est l'entité la plus précise. C'est pour résumer de ce que vous avez dit. Très bien. Donc, la concentration, par exemple, c'est juste comme exemple. La concentration du sodium par litre de plasma, ça va différer par litre d'eau ou par kilo d'eau. D'accord? Donc, pour les solités qu'on va voir ensemble, l'osmolarité, c'est ce qu'on a attendu. Voilà. Voilà, donc l'albumine, par exemple, l'albumine à 4 %, il a une osmolarité à 300 milliers de plasma par litre. Je vais citer beaucoup plus le salé, le salé isotonique à 0,9 %, il a une osmolarité à 308. Donc, il a une concentration de sodium à 154, une concentration de chlore à 154, donc la somme, c'est 300, 308. Pour le salé hypertonique à 7,5 %, il a une osmolarité quand même à 2550, donc 1000 osmolarités par kilo d'eau. D'accord? C'est très élevé. Pour le reste, pour le réinger lactate, il a une osmolarité à 273, donc il est légèrement hypotonique par rapport au plasma. Donc, le plasma, pour le plasma sanguine, on a une osmolarité à peu près de 280 à 300. Donc, toujours, on compare l'osmolarité des solutés par rapport au plasma pour vous dire est-ce que c'est une, est-ce que cette molécule est désotonique, hypotonique ou hypertonique. D'accord? C'est juste des rappels, d'accord? D'accord. Donc, la deuxième notion, c'est la solution balancée. Ça veut dire quoi, une solution balancée? Donc, c'est, je vais cacher un peu le, bon, je ne sais pas comment cacher le, ok, on voit très bien. Donc, ok, d'accord. Donc, voilà, pour les solutions balancées, je cite ici, par exemple, le sérum saline isotonique. Donc, il contient à 154 millimoles de sodium par rapport au plasma qui contient 140. C'est presque la même. Il y a une légère, il peut provoquer une légère hypernatremie, mais ça va. Mais par contre, par rapport au chlore, 154 millimoles de chlore, par rapport au plasma, en moyenne, c'est 100 millimoles de chlore. Il y a quand même une hyperchlorémie, donc provoquée par l'utilisation parfois abusive du sérum saline isotonique. Donc, quand même. Est-ce qu'elle a des conséquences? Est-ce qu'elle a des conséquences? On va discuter de ça après, d'accord? D'accord. En tout cas, ça, c'est un tableau comparatif par rapport au plasma sanguin. Vous voyez le tableau bien? Bien sûr, bien sûr. Chacun peut déplacer les images et voir le tableau. Très bien. Voilà, ça, c'est la composition du plasma en moyenne, d'accord? Ça, c'est le sérum saline isotonique, donc il contient 154 millimoles de chlore. C'est une hyperchlorémie par rapport au plasma. Quand même, l'aryngé lactate, il contient 130 millimoles de sordure, 111 quand même de chlore. Il contient 27 millimoles de lactate. C'est une solution qu'on considère quand même comme une solution balancée par rapport à la solution au sérum saline isotonique. Pardon, Dr Mbouza, vous n'avez pas expliqué qu'est-ce que ça veut dire une solution balancée? Balancée, c'est toujours par rapport au plasma. Est-ce qu'il contient les mêmes doses ou les mêmes électrolytes que le plasma? D'accord. Le plasma dans un état idéal, d'accord? D'accord. Donc, pour l'aryngé lactate, il contient quand même à 111 de chlore. Il n'y a pas une grande différence par rapport à 100, 130, 140. Donc, il y a quand même une dose de lactate à 28 millimoles, mais ces lactates vont être transformés en bicarbonate. Donc, ça va donner quand même une solution presque équivalente aux doses contenues dans le plasma sanguin. Donc, on peut dire que l'aryngé lactate est une solution alcalinisante? Parce que les lactates vont être transformés quand même en bicarbonate. Je ne pense pas. En bicarbonate, on ne peut pas dire que c'est une solution alcalinisante, mais beaucoup plus, c'est une solution. On va rester dans les normes. C'est une solution balancée. Parce qu'il y a quand même des contre-indications, il y a quand même des situations particulières de l'utilisation des régions lactates. D'accord? D'accord. Par exemple, s'il y a une insuffisance, je cite ici rapidement, donc s'il y a une insuffisance sympathique, on ne peut pas transformer ces lactates en bicarbonate. Exactement. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, pour le pouvoir expansif… Pardon, est-ce que vous avez changé de plaque? Parce que ça n'a rien changé. Je n'ai pas changé encore de plaque. Ah, d'accord. J'ai cru que ça a bloqué. C'est juste que je discute des notions importantes. Donc, la troisième notion, c'est le pouvoir expansif. Le pouvoir expansif, c'est quoi? C'est la quantité de volume, la quantité de volume restante au niveau vasculaire. Par exemple, si je perfuse un litre de sérum salé, combien de volume va rester au niveau vasculaire après un certain temps? Donc, voilà. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir expansif. Et on va voir, donc, le pouvoir expansif… Le pouvoir expansif… De chacun de ces molécules. De chacun de ces molécules. Par exemple, pour l'albumine à 20%, elle a un pouvoir expansif à 4. 4, c'est quoi? C'est 400%. Ça veut dire quoi? Si je perfuse 100 millilitres, donc au niveau vasculaire, il va rester… beaucoup plus, elle va faire un appel d'eau. Donc, le volume total à la fin, c'est 400 millilitres. Donc, c'est une pression oncotique que je vais engendrer. Elle va rester dans le secteur vasculaire et elle va faire appel à l'eau de l'interstition vers le secteur vasculaire. C'est ce qu'on appelle, parce qu'on utilise beaucoup l'albumine à 20%, d'accord? Ah, exactement, oui. J'ai cité l'albumine à 20% parce qu'on l'utilise beaucoup. L'albumine à 20%, il a une pression, un pouvoir expansif à 400%. Ça veut dire quoi? Si je perfuse 100 millilitres d'albumine, je vais donner au niveau intravasculaire 400 millilitres, d'accord? 400 millilitres de volume topal, donc, qui va rester quand même pendant quelques heures. Si je perfuse du salé, qui a quand même un pouvoir expansif à 0,2 jusqu'à 0,3, on considère donc un pouvoir expansif à 25% pour le sérum salé. Donc, si je perfuse un litre, un litre de sérum salé, donc, ça va rester au niveau vasculaire que 250 millilitres, d'accord? Après, une demi-heure. Voilà, c'est la durée d'expansion ici. Exactement. Si je peux rajouter quelque chose pour les chers auditeurs, ça ne veut pas dire que le salé va être va aller au système interstitial, mais beaucoup plus en interstitial. Il va être réparti en interstitial beaucoup plus que le cellule. Il va être réparti en interstitial. Mais interstitial va beaucoup plus. Beaucoup plus beaucoup plus au niveau interstitial. Beaucoup plus, mais il y a quand même une petite partie qui va aller au niveau intercellulaire. Intercellulaire, voilà. Pour ça, moi, personnellement, je préfère l'arbumine en bialyse quand je veux faire une expansion volumique. On va voir ensemble quelles sont certaines indications de l'utilisation de chaque molécule, d'accord? C'est juste pour citer ce qu'on appelle le pouvoir expansif. Par exemple, pour le plasmio, ça, c'est la gélatine, le plasmagel, d'accord? D'accord. Donc, il a un pouvoir expansif à peu près à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perfuse un plasmagel de 500 millilitres, il va rester au niveau vasculaire 500 millilitres, d'accord? Après, 3-4 heures, d'accord? D'accord. L'érynger lactate, quand même, il a un pouvoir expansif à 25%. C'est presque comme le salé. Pour le salé hypertonique, il a un pouvoir expansif à 300%. Donc, 300%, si je perfuse du salé, par exemple, 100 millilitres de salé à 7,5%, il va faire un appel d'eau. Donc, au total, j'aurai 300 millilitres au niveau intrasque vasculaire. Voilà. Pour la quatrième notion, c'est le déterminant du débit cardiaque. Le déterminant du débit cardiaque comprenait trois. C'est la précharge, la contractilité et la postcharge. Ce qui est important pour nous dans ce sujet, c'est la précharge. C'est quoi la précharge? Donc, c'est le volume sanguin veneux qui arrive au niveau cardiaque. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la précharge. Voilà. Le principal déterminant, c'est le retour veneux. C'est le retour veneux. Voilà. Et bonsoir, docteur Vizkria. Bonsoir. Voilà un fondant qui réappareille. Je sais dès le début, là. Ah, d'accord. D'accord. OK. Comme un fondant. Voilà. Donc, les déterminants du débit cardiaque. Je vis, c'était beaucoup plus la précharge. La précharge, c'est le retour veneux, c'est le volume sanguin qui arrive au niveau cardiaque. Donc, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Mais beaucoup plus, c'est la résistance au niveau des vene et beaucoup plus le volume sanguin réel contenu dans le vaisseau. D'accord? Donc, pour la notion du débit cardiaque, le débit cardiaque égale la fréquence cardiaque fois le volume télé-diastorique. Donc, c'est le volume qui est à la fin de la diastole moins le volume télé-systorique. C'est le volume à la fin d'une systole. Donc, s'il y a une diminution de la précharge, on aura une diminution du volume télé-diastorique. Donc, cette diminution, donc, elle va affecter directement du débit cardiaque. Ok? Ok. D'accord. Voilà. Donc, pour les solutions... Pardon, est-ce que vous avez changé de plaque? Oui. Mais ça n'a pas changé de notre part. Ça bloque. Je ne sais pas. Très bien. Maintenant, on voit. Oui. Pour les solutions... Ça change. Il y a quand même... On vient de dire qu'il y a quand même deux types de solités de remplissage. Donc, c'est les cristallouides et le colloïde. Les cristallouides, il y a deux types. Donc, c'est les solités non balancées et les solités balancées. On a cité comme exemple les solités balancées, c'est le ranger lactate. D'accord? Il est quand même disponible dans certaines régions. OK. Malheureusement, j'ai eu l'occasion de travailler avec. Alors, moi, je n'ai jamais eu cette occasion, malheureusement. C'est le même flacon comme le salé juste pour le savoir et avec une plaquette mauve. Voilà. C'est le même flacon. Exactement. Oui. Voilà. C'est cette plaque, non? C'est ce flacon? Non, non, non. Est-ce que vous voyez? Non. Non, non. Elle est au morve, oui. D'accord. Bon, c'est des marques. Donc, si juste on va parler de 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 sont quand même c'est c'est voilà. Maintenant, c'est juste entre les cristalluits et les colloïdes. Entre les cristalluits et les colloïdes, il y a quand même une diminution de la pression oncotique. Si on utilise les cristalluits, il y a une diminution de la pression oncotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'utiliser de l'eau, des électrolytes et on est en train de diluer les protéines contenues dans le vaisseau. donc, il y a quand même une diminution de la pression oncotique. Ce qui va générer après, donc, des oedèmes au niveau interstitiel. D'accord? Interstitiel, exactement. Pour les colloïdes, ils contiennent des protéines. Donc, il y a quand même un maintien ou carrément une augmentation de la pression oncotique. Surtout pour l'albumine. Si on utilise beaucoup d'albumine à 20%, on aura une hyperalbumine et yatrogène. D'accord? Est-ce que les gélatines ou les plasmagèles ont un pouvoir osmotique oncotique? Parce que vous avez parlé que le pouvoir expansif, il est à 1 seulement. S'il est à 1, il n'y a pas de pouvoir donc d'apéto. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'oncosité. Voilà, le pouvoir oncotique, il y a pour l'oncosité, pour le plasmagèles, il a un pouvoir expansif. Oncotique à 1,4 jusqu'à 1,2. D'accord? 1,2 jusqu'à 1,4. Pour l'albumine, à 20%, il a un pouvoir oncotique à 4. D'accord. Donc à 400%. Quand on dit 4, c'est 400%. D'accord? Ils ont quand même un pouvoir oncotique puisqu'il contient des macromolécules semblant qu'ils peuvent exercer ce pouvoir expansif. Voilà. D'accord. Très bien. Donc pour le ranger lactate et le salé, ils contiennent pas, 0. 0,0 de protéines. Donc d'accord. Voilà. Donc pour les solités non balancées, pour le sérum salé hypertonique, il y a une petite erreur ici. Donc pour le sérum salé hypertonique, il a un fort pouvoir expansif. Mais pour le salé isotonique, il a un faible pouvoir expansif comme le lactate. OK? Donc il y a une petite erreur ici. Donc pour les colloïdes, en général, ils ont un fort pouvoir expansif relativement ou comparativement par rapport aux cristalloïdes. D'accord? Ils sont, pour les cristalloïdes, ils sont peu onurines, ils ne sont pas chers. Contrairement aux colloïdes qui sont quand même chers, surtout pour l'albumine. Donc c'est une moléculie qui est très chère, c'est une albumine humaine. D'accord? Oui, pour l'amener. Il y a quand même peu d'efforts indésirables par rapport aux colloïdes. Et ça peut provoquer donc une hypernatrémie surtout quand on utilise beaucoup d'hypertoniques. Il y a quand même certaines situations qu'on utilise l'hypertonique pour le sérum salé hypertonique. On peut avoir comme conséquence une hypernatrémie. Et surtout, surtout, c'est des œdèmes, une fuite extravasculaire et des œdèmes, parfois même des soins de mots. Au niveau dermique et surtout quand il y a des brûlures ou des lésions dermiques. D'accord? Il y a des fuites extravasculaires. Pour les colloïdes, ils ont comme effets secondaires ou complications. Une insuffisance rénale aiguë, trouble de l'hémostase, anaphylaxe, problème d'allergie et une augmentation de la pression intra-cardiaque. cardiaque. Deuxièmement, ne toucher pas au rat en ma présence. Ainsi, visons-nous par quel mécanisme. Oui, il y a quand même un effet toxique direct sur le rat, surtout quand on utilise les gélatines. D'accord. Il y a un autre effet aussi par une duérèse osmotique, mais on ne voit pas ça sur l'albumine parce que l'albumine ne passe pas la barrière de la filtration glomérulaire. s'il y a comme les dixtrons qui passent la barrière de la filtration glomérulaire, ça va engendrer une duérèse osmotique comme le manitole aussi, comme des diurétiques qui vont causer des diéroses fonctionnelles. Je vous laisse terminer. Voilà. Donc, pour le manitole, on va discuter de ça. D'accord. Pour le mode d'administration, donc c'est bien sûr par un trappineuse, l'onde surtout. Pour le volume d'administration, il doit être déterminé par le volume des pertes, soit c'est digestif ou hémorragique. Donc, sinon, il doit être titré par séquence de remplissage de faible volume entre 250 et 500 millilitres sur 10 à 30 minutes. Il y a des indications, il y a quand même des conduites pour certaines situations comparativement à d'autres. Donc, s'il y a un état de choc hémorragique, il y a quand même je voulais discuter de ça quand on fait le planchage ou le cours sur les états de choc. D'accord ? Je voulais détailler ça pour le cours des états de choc. Inch'Allah. D'accord ? D'accord. Donc, en évaluant la réponse toujours, il y a une évaluation de la réponse du patient afin de limiter les risques d'un remplissage excessif. Donc, on est en train de faire un médicament, on ne doit pas dépasser les objectifs prédéterminés. D'accord ? Les solutés salés hypertoniques doivent être administrés à des volumes plus faibles. On utilise 200 jusqu'à 200 millilitres de solutés hypertoniques dans certaines situations. OK ? Pour les solutés de perfusion, les solutés de perfusion ne sont pas destinées au remplissage. Il faut la mettre en gros et en rouge puisqu'on voit toujours ça. Solutés de remplissage, qu'est-ce qu'ils font en alternance salée avec du glucosé alors que c'est totalement faux ? Voilà. C'est catastrophique. Et on va expliquer aujourd'hui pourquoi. Donc, le serum glucosé, il a un pouvoir expansif à 5%. Donc, si vous donnez un litre de sérum glucosé, il va rester au niveau intravascular que 50 millilitres. Donc, il n'est pas destiné, il n'est pas utilisé pour un remplissage. Donc, toujours, on a dit que le remplissage, c'est dans dans une situation d'hypovolumie. Mais ce n'est pas l'hypovolumie ne signifie pas une déshydratation. Ça, c'est pour utiliser le serum glucosé pour une réhydratation, on peut l'utiliser. Oui, pour une réhydratation ou pour une hypoglycémie, pour gérer une hypoglycémie, oui, on peut l'utiliser. Mais pour un remplissage, une situation d'hypovolumie, non. D'accord. Par contre, si je peux intervenir, pour les déshydratations hypermatrémiques seulement, parce qu'on a besoin de l'eau. Pour déshydratation hypermatrémique, on peut utiliser le glycosé, même si l'effet osmotique du glycosé dans le gérine ne va pas arranger les choses. Oui, mais attention, quand on dit parfois est-ce que le sérum glucosé, c'est une solution, le 5%, est-ce que c'est une solution isotonique ou hypotonique ? En général, c'est hypotonique. Même le glycosé va entrer dans la cellule, il va laisser tout l'eau à l'extérieur. Donc, c'est une solution hypotonique. Techniquement parlant, c'est une solution isotonique. Techniquement parlant, c'est une solution isotonique. Oui, c'est pas vrai, parce que quand on perfuse 500 millilitres, 500 millilitres, donc, deuxième partie, je vous laisse terminer. Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement de plaque ? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, on parlait du sérum glucosé à 5%, si on donne le glucosé à 5%, si on donne 500 millilitres de glucosé à 5%, on va donner 25 grammes de glucosé. Donc, ce qui va activer le système de l'insuline. Donc, il y a quand même un passage intracellulaire de glucosé. Donc, il va rester au niveau extra, au niveau vasculaire, 500 millilitres d'eau pure. Donc, ce qui va causer un état d'éposmolarité. C'est pour ça, parfois, on entend... C'est pour ça, c'est contraindiqué de la physique du glucosé pendant les ponts natrémies. Pendant les ponts natrémies, pendant le... Le cérébralésé. Voilà, le cérébralésé, il y a un risque de dame cérébrale associée, d'accord ? Donc, on considère pour l'indication comme étant une solution hypotonique. Mais techniquement parlant, c'est une solution isotonique, d'accord ? que son osmolarité est de 285 millimol par litre, d'accord ? D'accord. Pour les solutions de bicarbonate de sodium, donc, ce n'est pas une solution de remplissage. Les solutions de perfisant hypotonique comme le manétol aussi n'est pas une solution de remplissage. Juste une parenthèse, docteur Bambouza. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir à la plaque ? Solution de bicarbonate de sodium, si on a un patient en contraction volumique, il aura probablement une alcalose de contraction. Donc, si je remets encore du bicarbonate, je vais l'utiliser par alcalose métabolique. D'accord ? Déjà, mon patient, il est en alcalose. Donc, je ne vais pas perviser encore du bicarbonate. Il faut se souvenir. Il faut faire attention. Donc, c'est une solution basique. Donc, solution de bicarbonate de sodium. même ces indications dans l'acidose sévère sont vraiment à discuter. Les indications du bicarbonate de sodium sont de plus en plus rares. Restreintes. D'accord ? On a restreint l'utilisation du bicarbonate, oui, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires qui entrent dans la balance pour et contre l'utilisation du bicarbonate. Il y a quand même certaines indications. Je cite comme exemple l'arrêt cardiaque sur hypercalimie. On peut utiliser le bicarbonate de sodium. Mais attention, l'arrêt cardiaque sur EDM ou sur une autre cause électrique ou autre. Donc, il n'y a pas d'indication d'utiliser le bicarbonate de sodium. Mais il y a quand même beaucoup d'effets secondaires et aussi même on peut tomber dans ce qu'on appelle l'acidose paradoxale. Donc, on a beaucoup de bicarbonate qui contient du CO2. Le CO2, il va nous donner une acidose respiratoire. Il faut faire attention à l'utilisation. Même il y aura de production du sodium qui va entraîner aussi en lui-même une acidose métabolique. Très bien, oui. C'est ce qu'on appelle l'acidose paradoxale. Voilà. Voilà. Donc, attention, les solutions de bicarbonate de sodium ne sont pas des solutés de remplissage. Donc, s'il y a une hypovolumie, ce n'est pas l'indication. Pour le manitole, il y a quelques indications qui sont déterminées dans l'œdème cérébral, les problèmes ophtalmologiques, mais ce n'est pas indiqué pour le remplissage vasculaire s'il y a une hypovolumie. D'accord. les cristalluides, on a distingué déjà, on a parlé des solutions non balancées et des solutions balancées. Donc, les solutions non balancées a forte charge de chlore. il contient beaucoup de chlore responsable d'une acidose hyperchlorémique. Donc, pour la balance, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle le trou osmotique, le trou anionique. 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 Donc, attention au trou anionique, attention à l'acidose hyperchlorémique. Donc, c'est une situation pathologique. Donc, c'est quand on utilise beaucoup de sérum salé, soit isoïe ou hypertonique, et les solutions de ranger lactate qui sont balancées, ils ont un anion organique métabolisable, que ce soit lactate ou l'acidate, limitant la charge du chlore. Donc, toutes les solutés cristalloïdes permettent cependant de corriger une acidose métabolique en contexte de choc. C'est pour ça que je voulais parler des indications détaillées quand on fait les états de choc. D'accord ? D'accord. Plus la concentration. On va parler de votre mot juste pour simplifier les choses. la charge chloromique va engendrer quoi ? Va engendrer un trou anionique élevé, c'est ça ? Oui. Parle ? Un normal. Elle va diminuer le trou anionique. Le trou anionique, elle n'est jamais diminuée. Là, il est normal. Là, il est ? Augmenté. Augmenté. Oui. Donc, une charge hyperchloromique, une perversion de ce sol salé va engendrer un trou anionique élevé, c'est ça ? Non, un trou anionique est normal. D'accord. Mais quelle est la répercussion clinique de l'hyperchloromique ? Hyperchloromique va entraîner une acidose métabolique. Comme je vous ai expliqué dans le cours d'acidose métabolique, il n'y a pas que les bicarres et le CO2 qui s'impliquent dans l'équilibre acido-basique, mais aussi les anions et les cations-fortes. Donc, toute hypernatrimée ou bien une hyperchloromique vont entraîner aussi une acidose métabolique. Voilà. Avec un trou anionique, soit normal ou pas, je dis bien au bas, parce que quand même la charge du chlore, elle va baisser le pourcentage des anions non dosées. C'est pour ça, on aura parfois, j'ai calculé plusieurs fois quand il y a des situations d'hyperchloromique, le pro anionique, je le trouve carrément bas, inférieur à 12 ou 10 de la limite inférieure. D'accord ? Ouais. Pour le sérum, ça, l'isotonique, comme on l'a dit, c'est une solution non balancée et n'est pas physiologique, malheureusement. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi j'ai une petite idée ? Pourquoi c'est non balancé ? Parce qu'il ne contient pas une solidité alcalisante, il contient plus d'auricules sauf le bicarbonate. Toujours, on revient donc à la définition des solutions balancées, elles contiennent les mêmes doses, les mêmes concentrations d'électrolyde. toujours comparant au plasma sanguin. D'accord ? D'accord. Donc, cette molécule ou cette solution, elle n'est pas physiologique. Donc, elle contient beaucoup de chlore. D'accord ? Parfois, on parle de sérum physiologique, c'est pour ça que j'ai insisté que ce n'est pas physiologique. Voilà. Donc, sa principale complication est l'acidose métabolique, minérale, hyperchlorémique, en cas d'administration des volumes importants dans l'impact clinique, soit une insuffisance rénale, dysfonction plaquetaire, inflammation, diminution de la sensibilité aux catecholamines n'est pas démontrée. Donc, plusieurs effets secondaires qui sont théoriquement décrits, mais malheureusement, on n'a pas démontré ces complications, ces effets secondaires. Alors, il est un prix abordable. Si je peux intervenir concernant l'hypercalémie, quand je mets un patient en réhydratation par le sélant de soleil, je vais augmenter le fluide tibulaire. Quand j'augmente le fluide tibulaire, j'augmente l'hyperdipotation et par conséquent, je tombe dans l'hypocalémie. Si je mets une réhydratation de trois litres, trois jours successifs, je vais tomber dans l'hypocalémie et non l'hypercalémie. L'hypercalémie, on va le trouver seulement dans l'insuffisance rénale oligoanérique. Mais, mais, mais il est bien, il est bien, il est bien précisé que c'est une hypercalémie de transfert pour compenser cette hypocalémie-là. D'accord, d'accord, d'accord. Mais, personnellement, cliniquement, tout patient en réhydratation, je le trouve deux, trois jours en hypocalémie par la suite. Parce que le fluide tibulaire dans les reins va augmenter la perte de potassium. Je n'ai jamais vu d'hypercalémie, sincèrement. Je viens de dire que ces complications sont des complications beaucoup plus théoriques. Hypercalémie de transfert, donc il y a une situation d'acidose, on connaît tous qu'une situation d'acidose, il y a un appel de potassium, donc il y a une hypercalémie de transfert. D'accord ? Mais ça n'a pas été démontré qu'il peut pas augmenter. pour la diminution de la sensibilité des catecholamines, on a vu ça dans la réanimation. C'est des patients qui ont une acidose. Il n'y aura pas vraiment une réponse. Mais beaucoup plus, c'est une acidose, beaucoup plus, c'est lié à l'état de choc, l'hyperlactatine, mais il y a des situations autres que l'utilisation excessive de sodium. on connaît, on connaît nous, nous les réanimateurs, on connaît qu'il y a un problème de dysfonction, il y a une diminution de la sensibilité aux catecholamines dans un milieu acide. Mais cette acidose, c'est une acidose hyperlactatimique, peut-être une acidose liée à une insuffisance rénale, peut-être d'autres problèmes. Donc, avant de lier directement à l'utilisation excessive au sérum salé. D'accord. D'accord. Donc, en Algérie, ça coûte 170 dinars en pharmacie officielle. C'est quand même très abordable. Il n'y a pas beaucoup de problèmes rencontrés avec l'utilisation du sérum salé. Le rénalactat, c'est un soluté balancé dans l'anion organique et le lactate. Donc, il est à éviter. Donc, chez le patient cérébrolysé car légèrement hypotonique, on a dit qu'il a une osmolarité légèrement inférieure à la osmolarité sanguine. Donc, chez le patient sérotique avec acide lactique, parce qu'il contient beaucoup de lactate et on a besoin d'une fonction hépatique normale pour transférer, pour métaboliser les lactates. D'accord. En cas d'hypercalcémie, parce qu'il contient du calcium, en cas d'hypercalcémie, parce qu'il contient aussi du potassium. D'accord. Même si l'absence d'induction d'acidose hyperchlorémique diminuerait le risque d'hypercalcémie et de transfert comparativement au sérum salé ésotonique. qui l'a quand même un prix abordable. Si je peux mettre cette plaque, je mets la même plaque pour le sérum de remplissage ou ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on les appelle dans les hôpitaux. Les sérums de réhydratation. Exactement. La sérum. La sérum. La sérum. Parce que ça contient du calcium si contraint de qui pour les calcium. Ça contient du potassium si contraint de qui pour les hypercalcémie et les hypercalimés. C'est la même chose. La même chose, attention, le sérum de réhydratation, c'est comme son nom l'indique. C'est un sérum de réhydratation. Il contient 2 grammes de sodium. Donc, son osmolarité est très basse. Il n'est pas indiqué dans les situations de remplissage ou des situations d'hépovolume. Il n'est pas utilisable en cas d'hépolymé ou les patients cérébralisés aussi. Oui. Il est hypotonique. Oui. C'est une solution hypotonique. Exactement. Il contient plus de glycose que dans le sérum glycosé à 5%. C'est presque un glucosé qu'on a rajouté de 2 grammes de sodium. Exactement. Un peu de calcium. Bon, pour l'assage, juste pour vous rajouter. L'assage, il contient 3 grammes de sodium, 2 grammes de potassium et 2 grammes de potassium. C'est un peu de potassium. Oui. J'ai vu sur les assages, ça diffère, la composition diffère d'un labo, plutôt d'une industrie. Bien sûr, je parle de la biodiesce qui est disponible chez nous tous avec le sol, le trostar. J'ai vu un assage de 2 différentes industries qui contiennent 1,5 grammes, l'autre contient 1 grammes de calcium. Donc, ça diffère sur les petites molécules. D'accord. Donc, il contient de 55 grammes du glucose et 3 grammes de sodium, 2 grammes de potassium et 1 gramme de calcium et magnésium respectifs. Donc, il contient un peu plus de glucose par rapport au GZ. Tout ça, c'est juste pour la régratation. 1 millilitre. Voilà, tout ça, c'est pour 1000 millilitres. Voilà. Voilà. Donc, pour 1000 millilitres, pour avoir une bonne smallerité, on doit avoir pour le sérum salé isotonique. Donc, c'est 9 grammes de sodium. 9 grammes de sodium pour avoir une solution isotonique. Voilà. Donc, elle est hypotonique. Donc, on a discuté du sérum salé. Pour les situations, quelle que soit la situation d'hypovolumie, la meilleure molecule, c'est le sérum salé. Donc, en première intention. Donc, c'est une solution parfaite pour l'utilisation en première intention jusqu'à faire le constat, jusqu'à faire le diagnostic. C'est quoi cette hypovolumie? Est-ce que c'est une hypovolumie réelle? Il y a une hémorragie qu'on doit compenser le volume sanguin? Est-ce qu'il y a une hypovolumie relative qu'on doit rajouter peut-être du drogue vasatée? Mais l'utilisation en cas d'hypovolumie suspectée, c'est le sérum salé isotonique. C'est une molécule qui est quand même la plus sécurisée à utiliser. Pour les colloïdes, ce sont des molécules synthétiques, soit c'est des gélatines ou l'hydroxy-éthylamidon ou naturelles comme l'albumine dans un cristalloïde, soit du sérum salé ou du régel lactate. Le pouvoir d'expansion est légèrement supérieur à celui du cristalloïde. Les effets indésirables des colloïdes de synthèse sont fréquents et graves. Il y a une insuffisance rénale aiguë par nifrose osmothique. Voilà. Donc, voilà, monsieur le nifrologue. Oui, oui, je suis avec vous. Donc, il y a quand même une insuffisance rénale aiguë par nifrose osmothique. Donc, il y a une endocytose des molécules avec vacuolisation des cellules tubulaires. Ça, on va dire les trostibulaires directement, sans passer par les les opades. Donc, ça peut causer des troubles de l'hémostase, surtout en situation d'hémorragie et en cas d'anaphylaxie. Ce qu'on dit toujours quand un patient vient pour un choc anaphylactique, il ne faut jamais faire le remplissage par ces molécules-là. Oui. Donc, le remplissage chez un patient qui vient pour un choc anaphylactique, c'est le sérum salé ésotonique. Donc, on évite toute substance qui peut aggraver la situation des persensibilités. Donc, du fait du risque d'augmentation de la pression intracrânienne démontrée avec l'albumine, les colloïdes doivent être évités chez les patients cérébralisés. Donc, on évite l'utilisation des colloïdes chez les cérébralisés. Les hydro... On évite, ça ne veut pas dire contraindiqué. D'accord? Ça, c'est une nouvelle info pour moi. Il y a augmentation de la pression intracrânienne. Il y a un risque d'augmentation de la pression intracrânienne démontrée, mais surtout avec l'albumine. Donc, les colloïdes doivent être évités chez les patients cérébralisés. Éviter, je viens de dire, éviter, ça ne veut pas être contraindiqué. Bien sûr, c'est une hypoalbumine, mais il y a une situation qui n'est pas l'utilisation. Voilà. Mais comme ça, on évite avec ces patients. Voilà. Donc, pour le cérébralisé, s'il n'y a pas bien sûr un humorage extériorisé, il n'y a pas d'autres problèmes, l'utilisation des solites de remplissage, on peut utiliser le sérum sale ésotonique, il est parfait pour le cérébralisé. D'accord? Même, parfois, on utilise l'hypertonique s'il y a une situation d'édème cérébrale. Oui. Donc, ça a double intérêt pour remonter la volumine pour le dème. Voilà. D'accord. Donc, les hydroxy-éthylamidans sont interdits chez les patients de réanimation. Du fait d'un rassaut bénéficier risque défavorable. Donc, on n'utilise plus en réanimation. Donc, au cours du sepsis, il augmente la mortalité. Donc, les hydroxy-éthylamidans, on n'utilise jamais. Nous, des réanimateurs, on n'a jamais utilisé le DHEA. Donc, malgré leur pouvoir d'expansion, les kiloglobulaires, les pièces sont disponibles. Non, je crois, je n'ai jamais vu. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié parce que, tout simplement, on ne l'utilise jamais en réanimation. Donc, malgré leur pouvoir d'expansion, les kiloglobulaires, les pièces, l'albumine ne doit pas être utilisé dans la seule indication d'un remplissage vasculaire. C'est… Docteur Bontala, donc, pour l'albumine, si je vais utiliser l'albumine que pour un remplissage vasculaire, donc, il y a… je ne peux pas l'utiliser. D'un côté, parce que c'est une molécule très chère. Oui. D'un autre côté, parce que ça va augmenter, donc, le pouvoir en côté, il y a quand même un problème de fluidité sanguine associé. Et parce que le sérum sale est ésotonique, il n'est plus disponible, il est moins cher, et il a moins de problèmes pour le remplissage vasculaire. Théoriquement parlant, c'est juste, mais on dialyse, on a des situations, par exemple, où on a du tas d'inflation important avec un troisième secteur hypovolumique efficace où je dois enlever de la flotte avec hypotension. Là, dans ce cas, j'utilise de l'albumine pour pouvoir être expansif vasculaire où il va faire à peine à l'eau de l'interstition miscellulaire au niveau vasculaire et je vais enlever la flotte au niveau de la machine. Donc, vous avez une double indication, vous avez une double indication pour le remplissage, c'est une indication pour le remplissage, il y a une hypovolumie, soit vraie ou relative. Il y a une deuxième indication, c'est l'isodème, donc, pour diminuer un peu l'isodème, donc, on va créer une situation hyper... une situation d'un appel d'eau au niveau intravusculaire. Donc, on peut l'utiliser dans cette situation l'albumine. Les kiloglobulaires et les PFC peuvent eux-mêmes faire des problèmes de démostase, donc, il faut faire attention quand on fait une transfusion massive, ça, c'est un tour à part, pour les transfusions massives, quand on fait des kiloglobulaires, beaucoup de kiloglobulaires, beaucoup de PFC, les citrates utilisées comme anti-coagulants, ils peuvent faire beaucoup de problèmes au niveau de la coagulation. donc, il y a quand même un risque d'hypocalcémie associée. D'accord. Donc, pour l'albumine comme molécule, elle est faite d'albumine humaine, du lit dans du sérum salé, beaucoup plus, soit elle est hypo-encontique à 4%. Je pense que vous utilisez beaucoup le 4% en cas d'échange plasmatique, docteur Bontel. Moi, je préfère le 20%, 20 grammes. Pour les échanges plasmatiques. Oui, pour les échanges plasmatiques, je dois restituer à 40 grammes par litre. Donc, quand je fais le calcul, ça m'arrange bien d'utiliser le 20% plutôt que le 4% pour ne pas tomber dans l'hypo-encontique. Si je peux utiliser ce terme. Parce qu'il y a un calcul à faire, je dois restituer avec du plasma avec 40 grammes d'albumine par litre. Donc, ça m'arrange bien d'utiliser les 20% plutôt que les 4%. 40 grammes par litre. Je dois restituer par 40 grammes par litre. 40 grammes par litre, c'est le 4%. Non, non, je vais faire le calcul par rapport à un litre de plasma. Ah, d'accord. Par rapport à le plasma que je vais restituer. Donc, le calcul m'arrange bien d'utiliser 40, 20, plus 20, égale à 40. Je voulais juste décrire la situation. Donc, on utilise le 20% de l'albumine avec du sérum salé associé. Donc, on met un flacon de 20% avec un salé associé. Ah, d'accord, j'ai compris. on obtient au total l'albumine à 4%. Ça, c'est le résultat. J'ai besoin de 40 grammes. Oui. donc 40 grammes, c'est le 4%. 40 grammes par litre. Donc, c'est le 4%. Utilisé surtout pour les échanges plasmatiques. Ils ont un côté que c'est le 5%. 5%, ça veut dire 50 grammes pour un litre. D'accord? D'accord. 50 grammes pour un litre. Ce n'est pas 4, 5 grammes pour un litre. Et l'hyperoncotique, c'est à 20%, c'est 200 grammes par litre. Donc, il faut faire attention ici. Donc, il faut rajouter un zéro. Exactement. Vous avez raison. Les 4 grammes qu'on utilise dans les échanges plasmatiques, c'est 40 grammes par litre et non 4 grammes par litre. Il y a une faute dans la plaque. Oui. Donc, c'est 40 grammes par litre, oui. Donc, le 4%, ça veut dire 40 pour 1 000, ça veut dire 40 grammes par litre. Et il faut rajouter les zéro. Oui. Donc, pour le prix, quand même, c'est une molécule très chère, c'est 1 million de 100 pour un flacon de 20%. Un flacon de 100 millilitres d'albumine, ça coûte à peu près 1 million de 100. c'est 56 euros pour 500 millilitres d'albumine à 4%. L'albumine à 4%, 500 CC, ça veut dire un flacon de 20% à 100 CC. C'est la même quantité d'albumine. Pour quelques remarques, c'est un produit dérivé de sang. Il y a quand même des maladies transmissibles, il y a quand même une traçabilité, des témoins de Jéhovah. Mais attention, on ne voit plus les maladies transmissibles actuellement. D'accord. Il est vérifié, il est contrôlé, donc c'est quand même donc il n'est pas utilisé en première intention comme solité de remplissage. On en a discuté de ça. On a discuté dans certaines situations comme un patient sérotique, un brûlé grave, un choc septique réfractaire. Oui, certaines situations on peut utiliser l'albumine, surtout quand il y a une association avec une hypoalbumine émise, un défaut de il y a beaucoup d'œdèmes associés, un maladies sérotiques, un défaut de production d'albumine au niveau hépatique, surtout. À 20%, il est réservé à la correction d'une hypoalbumine. Pour les gélatines, il contient beaucoup plus des gélatines d'origine bovine avec des fluides modifiés. Pour le 3%, il est dilué dans le régime lactate, sur le plasmian. Le 4%, il est dilué dans le sérum salé. Et pour le 4%, utilisé dans le régime lactate, sur le gel astin. À notre niveau, on utilise beaucoup plus la gélofusine ou le plasmian. ça coûte 3 euros pour 500 millilitres. Leur tolérance n'a jamais été évaluée en réanimation. Oui, la gélatine, qui a un pouvoir expansif entre 0,8 et 1,2, donc, aux alentours de 1, donc, de 100%, on les utilise beaucoup plus dans une situation d'hypovolumique vraie. Ça veut dire quoi? Un état de déshydratation mal toléré en attendant d'avoir le sérum salé, en attendant d'avoir le diagnostic éthiologique. On peut utiliser le gélatine en première intention. Surtout, surtout, surtout quand il y a une hémorragie vraie. On attend, il y a une hémorragie, donc, il y a une, il y a un état de choc hypovolumique par perte de volume sanguin. Donc, en attendant de recevoir les kiloglobulaires et faire une transfusion correcte, on peut utiliser les gélatines. Il y a, juste, je vous interromps ici, pour les plasmagèles ou bien les gélatines en général, il y a vraiment une indication qu'on ne doit pas utiliser ces molécules-là dans le cas de déshydratation sévère. Donc, en tant que question, vient surtout les vieux, quand ils viennent dans un cas de déshydratation sévère à des hypotension, qu'est-ce qu'ils font? ils mettent le flacon de gélatine, de plasmagère, alors que leur mécanisme c'est d'appel doux, alors que le patient est complètement déshydraté. Voilà. Et ça, si le patient est donné par l'atrainé, ça va être la catastrophe. Oui, oui. D'accord. Oui. Donc, pour le, quelques messages importants, il y a quelques messages importants, donc, voilà. C'est un goût vraiment important. Oui. Perturbant. Perturbant. Perturbant, exactement. Voilà. Donc, les solutés de remplissage sont des médicaments qui nécessitent quand même une prescription médicale de connaître les effets bénéfiques et indésirables. Attention, pour le sérum salé isotonique, c'est une solution de première intention, quelle que soit la situation clinique. Donc, il faut perfuser vite. C'est besoin d'accélérer la perfusion à l'aide d'une poche à pression. Malgré un pouvoir d'expansion volumique plus fort, la supériorité des colloïdes sur les cristalloïdes n'a jamais été démontrée en termes de pronostic clinique. D'accord? Pour les solutés salées et protoniques, par rapport aux diffus dans le secteur intracellulaire, comme les solutés glucosées, ne sont pas des solutés de remplissage. Soit le glucosé à 2,5% jusqu'à 30% ou le NACL qui est inférieur à 9 grammes. Donc, pour le 4,5 ou moins. Donc, ces molécules ne sont pas des molécules ou des solutés de remplissage. Voilà, donc, j'ai terminé la théorie de solutés. J'ai plein de questions. La première, c'est que je n'arrive pas à trouver vraiment les indications d'utiliser le Ringer Lactate. C'est quoi vraiment ces indications? Le Ringer Lactate, il y a des situations par exemple comme le Ringer Lactate, il y a l'utilisé pour les états de chocs 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 de chocs. va entraîner une acédose hyperchlorinique. Alors, on opte beaucoup plus pour le Ringer Lactate. C'est le cas comme le Ringer Lactate. il est brûlé. Chez nous, en cas des interventions de langue durant le bloc, le Ringer Lactate trouve son indication beaucoup mieux que le salé. Voilà. D'accord. il faut faire attention à les poser dans la discussion. discuter par rapport au remplissage, il faut voir le malade, il faut déterminer une situation d'hypovolumie, quelle que soit. Puisque moi, je le dis toujours. Parce qu'il y a quand même des étudiants, on peut définir l'hypovolumie relative comme un état de diminution de résistance. Puisqu'il y a toujours des mauvaises habitudes comme l'oxygène, il le donne au débit en prenant pas en compte l'insuison respiratoire chronique, comme le serum salé, comme le serum salé et le don à flot comme s'il n'a pas des effets indésirables, comme aussi le glucosier 5% qui le considère comme une solitude de remplissage alors qu'il n'est pas. Donc, c'est juste pour les mettre. Alors, il y a une question qui dit en cas d'un sujet hyper tendu connu, l'utilisation du serum salé ésotonique comme solitude de remplissage n'est pas contre-indiqué. Non. Non, ce n'est pas contre-indiqué. J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, dans l'Achtéa Malini, l'Achtéa Malini, on a recours à la réhydratation pour du serum salé pour faire baisser. Là, il faudra comprendre quel type d'Achtéa on a, quel est le degré de l'Achtéa, quel est le traitement utilisé. Comme je vous ai dit, il y a un type d'Achtéa Malini et on a recours à la réhydratation pour casser le cercle d'Ato-stérone en géotonsine. C'est contraire, c'est paradoxal, c'est très dangereux mais c'est fait en milieu hospitalier et on a eu des résultats merveilleux après réhydratation d'une Achtéa Malini. Donc, ce n'est pas vraiment contre-indiqué. Si vous voulez rajouter quelque chose, l'équipe ? Je rappelle toujours, on est en situation d'hypovolémie. On est en train de corriger une situation d'hypovolémie. Même si le malade c'est un hyperton du connu, il est en hypovolémie quel que soit, soit c'est relatif ou vrai. Par exemple, il a fait un accident, il y a une hémorragie, il y a quand même un état d'hypovolémie. On peut corriger avec du serum salé à l'est, d'accord ? Normal. Comme le glycosé et un patient diabétique, vous pouvez utiliser le 5%. Un patient diabétique, est-ce qu'on peut utiliser le glycosé chez un patient diabétique ? C'est ça la question ? Oui, on peut l'utiliser. J'ai juste mis l'exemple. Attention, bien sûr, un patient diabétique n'a pas un problème d'insuline. donc on donne aussi de l'insuline avec le glycosé pour ne pas tomber dans une situation d'hyperglycémie majeure. D'accord. D'accord. Donc, quelqu'un qui a le délai la main. Je cite comme exemple l'utilisation de glycosé en cas d'acidocytose diabétique. C'est un malade diabétique, il est en état d'acidocytose diabétique, mais en faisant la correction avec du serum salé, si on tente si notre glycémie est inférieure à 2,5 ou 2 grammes par litre, on peut associer le glycosé jusqu'à la correction de l'état d'acidocytose. Donc, on peut utiliser le glycosé chez le... Bien sûr, Il y en a une intervenante qui nous dit qu'il faut penser toujours à sonder le patient. toujours. Quand on obtient un replissage vasculaire, on doit toujours sonder le patient puisqu'on n'a pas un autre monétorage de volumie. On n'a pas un autre monétorage de volumie à part le sondage. Très bien, c'est une bonne remarque. Il faut penser toujours à sonder le malade parce que, déjà, un état d'hypovolumie, comment connaître la réponse ou... Quels sont nos objectifs thérapeutiques? L'objectif thérapeutique, c'est d'avoir une bonne fonction rénale. C'est déjà d'avoir une bonne diurèse parce qu'un malade en volumie, la première complication c'est l'insuffisance rénale. Exactement. Donc, on doit quantifier et servir la diurèse pour... Les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties. Et si vous... Vous ferez un jour des gardes avec des griffes et les sangs, vous allez voir comment quantifier chaque heure les entrées et les sorties. C'est très éprouvant. C'est très éprouvant. Chaque goutte d'urine compte. Ça compte pour les réanimateurs, oui. Une autre question, je crois que c'est la dernière parce qu'il ne reste que trois minutes. Est-ce que vous pouvez lire la question, Docteur ? Comment on calcule le début de perfusion par heure dans un cas de déshydratation chez un sujet âgé de 30 kilos anéoriques depuis 6 heures non connue cardiaque ? Est-ce qu'on tape fort dès le début ou on a peur d'un OAP ? Bien sûr, c'est une hiéra fonctionnelle urée de 6 et créa à 16 vu qu'il y a une élimination trop importante. Bon, 30 kilos de poids. Avant de répondre, avant de répondre, il y a quand même certaines notions qu'on doit se mettre d'accord avec la notion du débit cardiaque auparavant. On a dit que les déterminants du débit cardiaque sont la précharge, la contractilité et la postcharge. Donc, quand il y a un défaut de précharge, donc il n'y a pas de retour véné au niveau cardiaque. Attention, vous m'entendez ? Oui, oui, bien sûr. Ah, très bien. Parce que je pense qu'il nous reste deux minutes. Voilà. s'il n'y a pas un problème de contractilité cardiaque, on peut utiliser le sérum salé de façon normale. parce qu'il ne parle pas de l'état cardiaque là, elle parle de l'état rénal beaucoup plus. Là, je vais lui répondre pour l'état rénal. Elle a dit il y a la fonctionnelle. D'accord ? C'est juste pour ne pas confondre l'OAP avec l'état d'hypovolumine. C'est ça ce que je voulais passer comme message. Il faut faire la différence. Un OAP c'est un état de surcharge et une insuffisance ventriculaire gauche. Il y a un défaut de contractilité. Elle parle de l'anurie. Je vais lui répondre. Donc, elle a dit le mot fonctionnel. Donc, fonctionnel, c'est réversible. Quand je réhydrate, il va reprendre sa DURS et il va gagner. Le mot fonctionnel est très bien décrit dans ce cas parce qu'il y a le rapport uré supérieur beaucoup plus à la créatinine de 2,6 de grande uré et de 13h20. Il reste moins de minutes, docteur Beskaria. Alors, pour le remplissage c'est sur cette patiente-là. Le patient, il est en épauvolémie alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un test de remplissage qui est de 20 cc kg en 20 minutes. On va faire un 20 cc kg par 20 minutes. Si le patient a répondu, donc on le met sous le schéma de réhydratation. S'il n'a pas répondu l'anurie de 6 heures, c'est une indication normalement du dialyse. Non, 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 attendez, attendez, ne dites pas de gros mots. C'est une indication de dialyse. Ne dites pas de gros mots. C'est une indication de dialyse. L'anurie, l'anurie, c'est tout un chapitre. On peut utiliser pour l'utilisation. On peut revenir sur le zoom pour détailler cette... J'ai bien aimé ça. Oui, j'ai bien aimé ça. C'est juste une question, est-ce que le malade, il est pré-charge dépendant ? C'est une question, c'est un mot qu'on utilise. Est-ce que c'est... Il est...